Salut! J'espère que vous allez bien. Direct en partant, je veux juste vous dire que je mettrai pas d'intro, pas de fla-fla, pas d'effet sonore dans cette vidéo-là. Je ressens le besoin de vous parler de quelques trucs, puis de clarifier certaines choses par rapport avec ma chaîne YouTube. J'espère que mes idées vont pas trop s'éparpiller, puis je crois que c'est vraiment nécessaire d'écouter la vidéo au complet pour comprendre un peu où est-ce que je veux en venir. J'ai récemment eu une discussion avec un membre de ma famille, puis sincèrement, ça m'a donné une énorme claque d'en face. La discussion pouvait sembler démoralisante, démotivante, mais je crois sincèrement qu'elle était nécessaire pour ma continuité sur YouTube. Je veux vraiment pas que cette vidéo-là soit perçue comme étant moi qui essaie de se justifier sur le contenu que je fais. Je veux juste prendre le temps pour la première fois d'expliquer pourquoi je le fais, puis qu'est-ce que je veux montrer à l'avenir sur ma chaîne. Je vais commencer par la base. J'ai décidé de faire YouTube sur un coup de tête pendant le premier confinement. Ma soeur travaillait hyper fort pour ses cours à l'uni, puis moi j'avais pas vraiment de projet en particulier. Fait que là, c'est là que ma soeur m'a dit « Go Alex, t'es pas game de starter ta chaîne YouTube ». Je l'ai fait. Je l'ai fait pour me divertir. Ce que j'aime de YouTube, c'est par exemple, j'ai fait des vidéos avec ma mère puis ma soeur, puis pendant le temps d'un souper, on avait envie de rire, de changer les idées. Fait qu'on a mis nos vidéos, on était crampées, puis ça nous a juste rappelé vraiment des bons souvenirs, puis c'est ça pour moi YouTube. Divertir puis faire rire les gens. Je postais aux deux semaines, des fois au mois et demi, je postais vraiment quand j'avais envie puis quand j'avais le temps de le faire. Je regardais vraiment sincèrement jamais mes statistiques jusqu'au jour où j'ai tourné mon intro avec Alex Delucky. On s'est vus pour tourner mon intro YouTube, puis c'est là qu'il m'a demandé c'était quoi mes stats, c'était quoi mon nombre de vues moyen par vidéo, puis je lui ai dit, sincèrement j'en ai aucune idée. C'est là qu'il m'a dit que si j'étais motivée puis j'avais envie de pousser régulièrement, que ma chaîne aurait vraiment des bonnes chances de marcher parce que j'avais les stats pour. Il m'expliquait qu'une chaîne qui a plus de vues, qui a le nombre d'abonnés, c'est une chaîne qui marche. En gros. Puis je me suis juste dit pourquoi je me pousserais pas à mettre plus de temps dans un projet si j'aime vraiment autant ça. Oui c'est énormément de travail puis je me mets la pression puis la rigueur de poster à chaque semaine, mais si je mets autant de temps dans un projet c'est parce que j'aime réellement ça. Qui dans vie voudrait pas vivre des choses qui le passionnent? Puis moi en ce moment ça tombe que ce qui me passionne c'est la photo puis de triper en faisant des vidéos. J'ai jamais fait ça dans le but d'être la next YouTuber connue ou de vivre exclusivement de YouTube, le vraiment pas. Fait que ça c'est un peu la base de pourquoi je fais YouTube. Maintenant pourquoi je fais ce genre de vidéo-là précisément? Pourquoi que je parle de sexe des fois? Qu'est-ce que je veux qu'ils se retrouvent sur ma chaîne éventuellement? Dans les dernières semaines j'ai sorti des vidéos dans lesquelles j'abordais des sujets qui ont pu choquer des gens par rapport à la sexualité, à mes expériences personnelles, etc. J'ai l'impression que peut-être que je prenais trop pour acquis le fait qu'on est en 2021 puis que dans ma tête c'est pas des sujets qui vont choquer les gens ou que juste pour moi, t'sais, je suis ouverte à la sexualité fait que dans ma tête ça allait pas choquer personne. Puis que c'était juste normal. Moi quand j'avais 15 ans que j'entrais tout doucement dans la sexualité, que je commençais à faire mes premières expériences, j'aurais vraiment aimé ça, avoir les témoignages d'une personne qui en parlait sur YouTube. Je me rappelle encore de la vidéo d'Alexandra Larouche qui parle d'hygiène féminine. C'est dans cette vidéo-là que j'ai appris comment laver cet organe-là puis prendre soin de ma santé vaginale. Ça a pas de bon sens. À 15 ans je me rappelle que c'était tabou d'en parler. C'est les premiers pas dans la vie d'adulte puis sincèrement c'est gênant d'en parler. Parfois les parents en parlent juste pas à leur enfant, parfois entre amis c'est hyper tabou d'en parler, parfois t'as juste pas les amis à qui en parler. T'sais moi quand j'ai commencé à me masturber là j'étais gênée puis je me sentais mal de le faire. T'sais j'aurais tellement aimé ça pouvoir écouter des vidéos de Claudie Mercier, Cassandra Bouchard ou même d'avoir un podcast comme celui de Lisanne Nadeau et de Joannie, docteur.g. C'est des femmes qui en parlent ouvertement, qui partagent leur expérience puis qui rendent le tout vraiment plus normal. Parce que oui la sexualité c'est normal. T'sais ma vidéo avec Alicia c'était seulement la représentation de la réalité de deux filles qui se parlent de leur expérience qui sont différentes par rapport à un même sujet, sans tabou, sans pression, sans jugement t'sais. Pis je trouve ça tellement important de sortir des normes qu'on nous enseigne en surface à l'école pis de dire aux jeunes que c'est normal si ta première fois tu l'as fait avec un gars que c'était pas ton chum depuis fou le longtemps, que ta première fois t'as fait quand t'as le goût de le faire, quand t'es prête, que c'est normal que ta première fois ça t'aille fait mal. Tout ça c'est des choses qui sont pour moi super importantes à parler. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être sexologue pour pouvoir parler de sexualité? Personnellement, juste entendre la théorie pis les faits qu'on nous énumère à l'école, pour moi c'est pas suffisant. J'ai besoin d'expériences réelles, j'ai besoin de quelqu'un qui me partage ses opinions basées sur ses expériences à elle. Je vois vraiment aborder ce sujet-là comme si quelqu'un pouvait se rattacher à une personne pis dire « Crime, c'est normal si je fais ça, c'est normal si j'ai envie d'essayer ça ou ça, non je suis pas sexologue, peut-être que quelqu'un va me dire que c'est même pas à moi d'en parler, mais c'est des sujets qui sont pour moi super importants à parler comme tellement d'autres sujets. » Pis là j'ai l'impression que le focus est basé vraiment juste sur la sexualité comme si j'avais dit quelque chose de tellement bad. Mais t'sais c'est pas ça, ça vaut vraiment pour n'importe quelle vidéo que je vais faire. J'ai pas envie moi de me restreindre à une niche précisément pis quand je veux parler d'un sujet que je me dise « Ah ben non, c'est vraiment pas à moi d'en parler, il y a sûrement quelqu'un de mieux placé pour le faire. » C'est important de se dire que oui ce que je dis, c'est mon opinion réellement pis c'est vraiment ce que je pense, mais de garder en tête que c'est en constante évolution. Ce que je vais dire aujourd'hui va peut-être vraiment pas être la même chose que ce que je vais penser dans deux ans. Sur ma chaîne en ce moment, j'ai pas envie de me trouver dans une niche où je fais des vidéos seulement par rapport à la photographie parce que je suis photographe. Oui des fois je vais peut-être avoir envie de vous amener sur mes shows pis vous faire des behind the scenes par rapport à la photo, mais pas à cause que j'ai choisi que ce soit ma carrière que je veux que ce soit que ça que je fasse sur YouTube pis que je me limite juste à ça. T'sais je suis une humaine qui se développe constamment pis qui fait beaucoup d'introspection sur différents sujets pis qui a des opinions nuancées. Jusqu'à maintenant ce qui a été montré sur ma chaîne, t'sais l'Alexandre Goofy, drôle, niaiseuse, qui se prend pas au sérieux, mais ça c'est juste une partie de ma personnalité. T'sais je vais continuer à faire le même genre de vidéos, du divertissement, parce que c'est ça que j'aime faire, t'sais. Moi de savoir que t'es toute seule dans ta chambre, derrière ton écran, pis que t'écoutes mes vidéos, pis tu te mets à rire, c'est capoté là! C'est moi ça, comme que c'est moi aussi de parler de sujets plus tabous ou plus sérieux. Pis t'sais je veux vraiment mettre quelque chose au clair, c'est pas que je veux que mon contenu soit impertinent, vide de sens, sans but, c'est vraiment juste que j'ai personnellement moi envie d'écouter quelque chose de divertissant, léger, plaisant. Je suis une fille qui, dans ma vie professionnelle, a un côté très ordonné, très sérieux. Pis dans ma vie personnelle aussi, j'ai un côté qui est plus sérieux, qui veut avoir des conversations super enrichantes. Mais à la base, c'est une personne qui veut de la légèreté, qui veut rire, qui veut avoir des relations saines, pas compliquées. Et tout ne doit pas être attaché, selon moi, au travail. Ton plus grand but, tu vas jamais te dire, moi mon but là dans la vie, c'est travailler, travailler, travailler. Non! Tu travailles pour te nourrir, tu travailles pour t'épanouir aussi. Mais personnellement, je vis pas pour travailler. Je travaille pour vivre, c'est ça la nuance. Pis tant mieux si j'ai du fun en travaillant, si j'ai du fun, j'adore ma job et tout, mais je ne vis pas que pour le travail. Et je ne vivrai pas toujours ma vie en me disant, « Ah, si la personne aux ressources humaines verrait ça, ah si mon employeur verrait ça, qu'est-ce qu'il dirait? » Mais je trouve ça super important quand même de me poser la question dans le futur, pis de me demander, « Est-ce que je vais trop loin si je parle de ça? » « Si j'aborde le sujet de telle façon, est-ce que c'est trop poussé? Est-ce que ça peut blesser des gens? » Ça, c'est quelque chose qui est super important, pis que je vais faire dans le futur. Mais c'est ça, je veux juste pas au final me censurer dans mon contenu. Je suis un humain comme les autres, j'ai des expériences comme les autres, pis c'est important, je pense, de partager. Pis c'est comme ça, je trouve qu'on grandit en société. C'est juste d'enlever les tabous sur un sujet qui, encore en 2021, malheureusement, est hyper sensible. C'est pour ça que je trouvais ça important, aujourd'hui, de m'asseoir avec vous, d'en parler, de vous dire pourquoi je fais YouTube, pourquoi j'ai fait ça à la base, pis qu'est-ce que je veux en faire. Cette semaine, j'étais tellement pas censée sortir cette vidéo-là, j'en avais tourné une complètement différente, full drôle, full funny, full tout, mais je ressentais vraiment besoin de le faire pour moi, pour les personnes qui comprenaient peut-être pas dans quelle direction je m'en allais, pis qu'est-ce que je voulais faire. Je trouve que c'est vraiment important d'en parler parce que j'ai tellement des beaux projets, des belles idées et tout qui s'en viennent par rapport à YouTube, ça me motive vraiment beaucoup. Par exemple, j'ai fait une vidéo avec un coiffeur dans laquelle il vous raconte ses expériences, de son métier, tout ça dans la légèreté et dans l'humour, pis je me suis fait dire en commentaire, « Hey, ça serait vraiment le fun que tu fasses plus de vidéos, que t'invites des gens de différents métiers, tout ça. » Ça, c'est un projet que c'est sûr que je veux faire. Fait que dans les prochaines vidéos, vous allez voir d'autres vidéos de ce genre-là, super drôle, super nice, pis super original. Pis c'est ce genre de choses-là qui me fait triper. Sinon, je pense plus sérieusement à ce projet-là depuis vraiment longtemps. En fait, j'aimerais ça avoir sur ma chaîne un concept ou un segment dans lequel je peux me permettre un format de vidéo plus long, sans trop de montage, sans fla-fla, un peu d'un style podcast dans lequel je pourrais vous parler, comme je le fais présentement, par rapport à différents sujets qui soient tabous ou non, d'actualité ou non. Dans les vidéos que je sors présentement, parfois, il faut que je coupe des bouts ou que j'explique mon opinion pendant plusieurs minutes, juste pour être sûre que la vidéo ait un bon flow, pis que ça reste accrochant et dynamique. Pis c'est vraiment pas dans une vidéo que je laisse seulement une minute de footage pour expliquer mon point, que vous allez comprendre mon opinion ou même adhérer. Personnellement, parfois j'écoute l'opinion de quelqu'un qui, au départ, je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il dit, mais plus qu'il me parle, plus qu'il m'explique que son opinion est basée sur ses expériences personnelles, plus que j'ai des chances de comprendre son point. Peut-être pas d'être à 100% d'accord avec lui, mais juste de vraiment comprendre, pis de m'ouvrir sur un autre sujet. Pis moi, c'est pour ça que j'écoute des podcasts. Au départ, j'écoutais vraiment juste les podcasts qui m'interpellaient, de des sujets qui m'intéressaient vraiment. Pis maintenant, je me force vraiment à cliquer des podcasts que normalement, j'aurais vraiment pas cliqué. Pis au final, j'en apprends vraiment tout le temps sur des sujets. C'est super intéressant, pis je suis vraiment jamais déçue. Donc c'est ça. J'aimerais vraiment me permettre un format plus long, comme un genre de podcast. Pis ça, ça serait des vidéos dans lesquelles je me permettrais de pas être full drôle, full expressive, avec full montage, pis full de temps dans la post-production. Le type de vidéos que je miserais sur le contenu, pis sur mes opinions. T'sais, des fois, peut-être que ça va juste durer 5 minutes, 10 minutes, peut-être que ça va en durer 45. Le but, c'est vraiment que ce soit une vidéo que t'as même pas besoin de regarder, là, pour comprendre que tu peux te maquiller, faire la vaisselle, vraiment comme un podcast que tu peux écouter seulement l'audio, pis que c'est vraiment suffisant. Oui, je suis une funny girl, je suis une fille qui aime rire, mais je suis aussi une personne d'opinion, une personne nuancée, qui a pour but de toujours s'améliorer et d'avoir des discussions qui vont l'amener ailleurs. J'suis pas juste une personne sérieuse dans la vie, mais j'suis pas non plus une personne qui va juste parler de sexe pour parler de sexe. J'ai envie de vous montrer ma personnalité plus dans son entièreté. Je sais pas à quelle fréquence je vais publier ces vidéos-là, vraiment juste quand je vais avoir envie de le faire, pis je suis consciente à 100% que c'est vraiment pas le contenu que tout le monde recherche, pis que les gens, des fois, s'abonnent juste pour avoir de la légèreté, des vidéos drôles et tout, pis c'est pour ça que je vais vraiment continuer à 100% d'en faire. Mais c'est ça pour faciliter la tâche. J'ai décidé de donner un titre à cette série-là. Donc quand vous allez voir ce titre-là, vous allez savoir que c'est une vidéo dans laquelle je parle, je donne mon opinion sur un sujet. Le titre, c'est que je l'ai pas. T'sais, j'avais pensé à être quoi, comme accent-parle, ou genre, ça va vraiment être juste comme entre parenthèses. Fait que admettons que je parle de, là, je dis de quoi au random, un chat qui a été pris dans une gouttière, je vais mettre chat dans une gouttière, entre parenthèses, accent-parle, numéro 1. Mais là, accent-parle, c'est vraiment à chier, fait que j'ai besoin de vous pour trouver un autre titre, s'il vous plaît. Je vous invite fortement à me dropper un commentaire pis à me donner une idée de titre, parce que sincèrement, j'attends vraiment juste le titre pour starter ce volet-là sur ma chaîne. Fait que c'est ça, mon but, c'est vraiment pas de révolutionner le monde avec mes vidéos, c'est pas de prendre une cause pis d'aller à fond là-dedans. Mon but, c'est d'être moi-même, de partager des vidéos divertissantes, drôles, et aussi de montrer mon cheminement personnel en donnant mes opinions sur différents sujets. Je suis plus qu'une photographe, je suis plus qu'une fille qui parle de sexe, je suis plus qu'une fille drôle et niaiseuse sur les réseaux sociaux. Je suis Alessane Pettier, un humain comme les autres, qui a différents champs d'intérêt pis qui veut juste faire ce qui la rend heureuse. J'espère sincèrement que j'ai su bien exprimer mon point. Sachez que je veux vraiment continuer ça le plus longtemps possible, tant et aussi longtemps que je vais avoir l'envie et le fun de le faire. Fait que watch out pour les prochaines vidéos, je pense vraiment que vous allez aimer ça les chums. Merci de m'avoir écoutée, merci vraiment de me suivre dans cette aventure, pis sur ce, je vous dis, bisous bye, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501